Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Zelda Tears of the Kingdom c'est l'épisode 79 et dans cette vidéo on termine les médailles qui comptaient pas dans le 100% mais bon qui était intéressant de finir en vidéo. Du coup c'était une quête. Je vous lance un PNJ c'est lui dans le fort de Gaës et tout en aile et il faut battre tous les gros monstres en fait du jeu donc je les ai quasiment tous fait en vidéo j'en ai gardé genre un de chaque à peu près sur les médailles que j'avais pas fini je me suis dit bon on les terminera en vidéo. Du coup c'était les Moldarkor, les Griok, les Golemax, les Littorock, les Zinox, les Gigatracien, je crois que c'est tout et donc j'ai déjà la médaille du Golemax, du Moldarkor et du Griok. Donc voilà les Littorock il m'a manqué un, Linux il m'a manqué un aussi et le Gigatracien il m'a manqué un. On aura toutes les médailles je me suis dit bon les trois derniers on les fait en vidéo. On ira faire aussi un Griok. Donc j'avais mis des points de spawn pour que ce soit plus facile. Bah en fait du coup on arrive au 1 an du jeu. Le 13 mai ça fera 1 an. J'avais espoir de le finir avant les 1 an je pense pas. En fait le truc qui me reste pour avoir 100% c'est les lieux dits. Il faut identifier tous les lieux dits du jeu. Il y en a 401 et il m'en manque parce que je suis à 99,51%. Sachant qu'un lieux dits ça fait 1,4. Il m'en manque un peu. Je pense pas que j'aurai fini avant le 13 mai donc ce sera peut-être la dernière vidéo. Donc là il me manquait un... Voilà il est là. Le Magnifique Clipping. Le... Le Little Rock. Euh non n'importe quoi. Le Stalinox. Attends. Déjà je veux pas abîmer une arme bêtement. Euh... Le Stalinox donc qui... Qui apparaît que la nuit. Il se réveille pas si c'est la journée. Et... Lui il a une espèce d'armée là. Du coup il va pas se réveiller tant que l'armée est pas morte. Et là je suis... Au niveau de mon jeu je suis à 400 heures. Donc je suis un peu... C'est plus une balade de santé maintenant. Franchement j'ai amélioré d'ailleurs mon armure Majora Mas là. Du coup en attaque je suis puissante. C'est... Ouais. C'était un bon jeu. En fait franchement on a un an du jeu. Si on fait le bilan. C'est un bon Zelda. Ça aurait été un bon Zelda s'il y avait pas eu Barsozoïde. En fait c'est un Breath of the Oeil Deluxe. Franchement... Il y a beaucoup de gens qui ont dit ça dès le début. Et aujourd'hui... On arrive au 1 an du jeu. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que ça fait vraiment un Deluxe. Il moute ton oeil. Je le fracasse. Mince. J'aurais dû changer mon arme. J'aurais dû prendre mon truc avec la corne de Linel là. Je vais me tuer avec ma propre bombe je pense. Parce que là il m'a troncée dans un... Dans un coin là. De la grotte. Mince. Attends. Mince. A chaque fois... Non mais faut pas que je me foute... Faut que j'arrête de te mettre dans le trou là. Et il me gêne. Ouais on attend vraiment qu'il se renouvelle sur le... La saga. Prochain opus. Qui sera sur la prochaine console de Nintendo. Bon vraiment qu'il revienne avec un truc de fou. Parce que je pense qu'on se souviendra plus de Breath of the Wild. C'est bon il m'a. On se souviendra plus de Breath of the Wild que de Tears of the Kingdom. Parce que Breath of the Wild en plus c'était sur une nouvelle console. Bon alors souvent les zeldas... Il y a eu des zeldas en lancement de console hein. Mais... Nouvelle console. Et surtout c'est la première fois qu'il faisait un open world dans la saga. C'est ça qui a marqué aussi. C'était vraiment le l'opus qui... Ah les bébés grands. Le... Euh... Je vais têche ça. Euh... Ouais qui révolutionnait le truc quoi. Bon la première fois on avait... Un zeldas qui était pas euh... En couloir tu vois. Tu pouvais faire ce que tu voulais. Comme tu voulais. Même si je pense qu'ils vont rester sur cette formule. Parce qu'Aonuma a dit qu'il reviendrait jamais euh... Aux anciennes formules. C'est dommage. Mais euh... Celui-là ouais il a vraiment un goût de... De deux. C'est un Breath of the Wild 2 lui. Après... Alors le gigatracien. En fait c'est... C'est exactement... Non... S'il te plaît mon bouffe. Merde. J'allais pouvoir me... Me défaire de sa bouche. Lui c'était sympa ça. T'as un nouvel ennemi. Mais... Y'avait rien de révolutionnaire hein. Il se bat exactement euh... Comme euh... Comme un... C'est un mélange. Lui c'est un mélange d'un inox et d'un little rock. Son point faible c'est l'oeil. Mince. Je vise n'importe comment. Et après t'as juste à le taper euh... Ou lui péter ses... Son Sonium qu'il a sur le dos. C'est dommage. En fait ils ont fait euh... Ils ont tenté des trucs. Mais il y a beaucoup de redits en fait. Ça je l'ai dit assez souvent au cours du let's play mais... Je tape dans le vide là non ? Oui je tape dans le vide. Il y a des trucs qui reviendront pas je pense. Il y a des trucs dans le jeu c'est tellement cheaté qu'ils les remettront jamais. C'est pas possible. Les... L'amalgame. C'est pété ? Mince. J'ai cassé mon... Mon truc. Le... L'infiltration. Bon ça... Ça a complètement pété le... La façon de jouer l'infiltration. Ça nous a rendu euh... Comment je fais ça ? Ça nous a rendu fainéante ça limite. Ils remettent pas l'infiltration dans le prochain Zelda et je pense qu'ils le feront pas. Bah on va comment... Ça va nous embêter de... Prendre du temps à monter une falaise ou un truc... Pis là c'est pareil ça là. Ce que je suis en train de faire. Le truc avec les fusées. Bon alors ça c'était pété hein. Ça c'est pété. Surtout sur certains ennemis c'est cheaté. Euh... Mince. Euh... Faire comme ça. Bon là il est mort. Franchement t'es... Bon après à ce stade du jeu de toute façon y'a plus grand chose qui me... Qui me pose problème hein. Mais... Le système de pouvoir voler comme ça dans les airs avec euh... Les fusées amalgamées sur les boucliers c'était pété. L'amalgame c'est pété. L'infiltration c'est pété. Y'a plein de trucs dans ce jeu où vraiment euh... Si t'es dit ils pourront pas leur mettre dans un prochain opus. Parce que ça casse complètement la difficulté du jeu. Et après est-ce que c'est dans ça qu'ils veulent partir comme direction pour la saga ? Est-ce que maintenant c'est genre vous faites ce que vous voulez dans le jeu et puis Osef euh... C'est un peu dommage. Là c'est pareil hein. L'élite rock. Voilà. Un coup de bouclier. Vas-y balance tes bras. Fais ce que tu veux. En plus là j'ai toute l'endurance donc euh... Je peux planer le temps que je veux. Là il va tomber voilà. Il va tomber pour reformer ses bras. Tu prends une arme euh... Je prends une arme à deux mains. Bah le bégoron. Attends. Le même là par exemple tu vois là c'est les... Dans les souterrains c'est les... C'est les formes corrompues. Mais elles te font rien. Regardez. Non mais regardez. Vous avez vu combien de temps ça a duré ? Allez. 4 secondes. Et il est mort. Pourtant il est corrompu hein. Et bah le temps que tu fais... Que tu fais l'attaque chargée. T'as même pas le temps de perdre des coeurs. Parce qu'en fait quand il concentre son pouvoir comme ça bah tu... T'es pété quoi. Tu... T'as même pas le temps de te... Toucher par la corruption. Après je dis pas bien sûr hein. Tu t'amuses pas à faire ça quand t'as 3 coeurs. Mais cette quête là de... Farmer les monstres. Si tu veux euh... Bien la faire. Tu l'as fait en post-game. Quand t'as tous les coeurs. Quand t'as toute l'endurance. Quand t'as des bonnes armes. Que t'as bien stuffé ton... Voilà un... Un costume de défense. Et puis c'est fini quoi. D'ailleurs c'est fini. C'est fini. On va aller chercher les médailles. Et puis genre et tout. Et puis on ira faire un grioc. Histoire que... Parce que là je suis à 10 minutes de vidéo. Je vais quand même pas vous poster une vidéo de 10 minutes. Ça faudrait pas déconner non plus. On ira finir avec un grioc. Je dirais ouais. Le seul challenge dans ce jeu. C'est les griocs et les linels. Et puis c'est tout. T'as limite les boss ils sont moins durs que les linels. Après c'était bien. Le... Tu vois l'ambiance souterrain elle est sympa. Mais elle apporte rien. Ça apporte rien au jeu. Ça passe pas des trucs dingues dans les souterrains. Passer le... Le step 2. C'est super beau. T'as découvert. Et après t'sais voilà. Allumer des racines pendant 3h. Qu'est-ce qu'on s'en fout quoi. C'est fini mon gars. J'ai battu tout le monde. Euh... Les monstres. Le Little Rock c'est fini. Y'en a plus. La médaille Little Rock. L'inox c'est fini. Là c'est vraiment pour la beauté du geste. Parce que... Vraiment ça n'apporte rien au 100%. Dommage. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis ça dans le 100%. Au lieu de nous mettre les puits là. Qu'est-ce qu'on s'en fout des puits. C'est fini. Y'a plus rien. On a battu tout le monde. Ouais ça te fait une petite déco dans le... Tu vois. Tu vois genre... Là les... Les puits ça sert à rien. Ça compte dans le 100%. Les racines ça sert à rien. Ça compte dans le 100%. La noix de noya on va se faire foutre parce que... Si remarque si les Kurogus bien sûr que ça compte dans le 100% ça fait que... Ça représente quasiment 50% du jeu. Donc ouais ces 3 là ils comptent. Les puits ça compte. Les emblèmes de la lumière donc c'est les racines ça compte. La noix de noya c'est les Kurogus ça compte. Et après ça c'est dommage ça compte pas. Ça se met dans l'inventaire mais ça compte pas. Donc la médaille le torok. Y'en a... En plus y'en a beaucoup. En fait c'est redondant. T'as l'impression qu'ils savaient pas quoi faire dans le jeu. Ils se sont dit tiens on va foutre des monstres et puis vas-y. Y'en a deux fois plus que dans Brassoi et ça va t'amuser une cinquantaine d'heures. Les torok y'en a 87. Les inoc y'en a 70. Les moldercors y'en a 4. C'est la médaille la plus facile à avoir. Y'en a que 4. Les guerriacs y'en a 14. Giga Dracien y'en a 40 je crois. Quarantaine. Et les golemacs y'en a 35. C'est... C'est pas dur. C'est juste non. Mais c'est chiant. Voilà. Bon après personne ne te met le couteau sous la gorge pour le faire. Mais euh... Tu te dis pourquoi vous en avez... Mais c'est comme les Kurogus, ils en ont mis 1000. C'est déjà pas assez pénible d'en avoir 900 dans une Brassoi. Non ils t'en foutent 1000 tu sais. Et je l'ai fait avec une carte interactive. C'est la même carte que j'avais utilisé pour les... Les... Les Kurogus. Donc voilà. C'est assez simple du coup ça... Pour checker les... Ce qu'il te manque c'est... C'est simple. Même s'ils sont dans les... Ils sont aussi dans... Dans le guide officiel. Ils vont mettre les coordonnées GPS. Mais c'est plus sympa sur une carte interactive. Tu te... Tu te perds moins dans le truc je trouve. Et euh... On va finir avec un Kurogus. Et pourquoi je viens là pour me stuffer en... D'ailleurs attends. Est-ce que j'avais besoin de faire ça ou pas ? Parce que j'en ai pas assez. J'en ai ou pas ? Je sais pas où j'en ai. Je suis en train de les chercher. Je les vois pas. Non. J'en ai pas du coup. On a bien fait de venir là. Je suis obligé de... Je suis obligé de le tuer. Alors là c'est vraiment... C'est mon sanctuaire préféré. J'y suis allé... Je sais pas. Une centaine de fois je pense là-dedans. Dans celui-là. C'est le... Le sanctuaire où tu peux... Te farm des... Des fusées gratuits. Vraiment je pense que... Mais même je dis... Une centaine de fois je pense que c'est... Peut-être même plus. Chaque fois que j'avais besoin de... De... De me faire un stock de fusées je venais là. Vas-y barre-toi toi tu me saoules. Allez. Parce que... En plus les... Non seulement ça... T'en a beaucoup. Mais en plus ça respawn. C'est pété. Ça c'était meilleur. Même mieux que Revalis ce truc là. Le... L'amalgame là. Des... Des boucliers. Parce que vraiment t'étais... T'étais cheaté avec ce... Ce pouvoir. J'ai plus... Euh... Non je fais n'importe quoi. Je... Je... J'ai bugué. Je cherchais mes boucliers. Non c'est bon. Et on va faire... Un dernier truc. Euh... Quand t'es bien stuffé. Ça va. Lui c'est sans... Je crois que c'est le... Le plus dur je dirais. C'est le grioc le plus dur. Il est là. D'ailleurs ça s'appelle entre du grioc. Donc... Gaël a privatisé son lieu. Tu sais. Il a un lieu juste à lui. Et pourquoi c'est le plus dur ? Parce que... Euh... Parce que déjà les griocs... C'est un roi grioc. Donc... Donc ça veut dire qu'il a les... Comment ? Il a les 4 éléments. Euh... Pourquoi il veut pas ? Parce que c'est trop... C'est trop la verticale peut-être. Non ? Non. C'est bon. Oh non ! Non je me prends la tête alors que j'ai juste à faire infiltration. Mais franchement. Pourquoi je me prends la tête comme ça là ? Attends. Hop. Ouais donc c'est un roi grioc et en plus il est corrompu. C'est le seul... Euh... Pourquoi ça va marcher ? Allo ? Pourquoi ça marche pas ? Non mais sérieusement ? Ça marche pas ? Si. C'est juste qu'il est en train de marcher du coup il peut pas faire infiltration. Genre... Attends. Non il veut pas. Bon. Pour aller à la facilité je pourrais faire un coup de... De... De comment ? De fusée mais j'ai envie de le garder pour le grioc. C'est comme ça que je bats les griocs, je les bats avec les fusées. Purée mais je galère à monter un mur s'il te plaît quoi. Attends. Non mais en plus je m'embête pour rien. J'ai juste à passer là je m'embête pour rien depuis deux minutes là. Je perds le tour. Ça j'essaie de monter une falaise qui est impossible. Donc ouais j'ai hâte de voir quand même le prochain Zelda comment il sera. Je sais pas si ce sera en 2026. Chez... Si on prend... Si on comment ? C'est dans l'hypothèse la prochaine console elle sera en 2025. Qui semblerait être le truc le plus logique. Un an après la sortie du jeu en Zelda ça me paraît pas déconnant. Et euh... C'est surtout que... Comment ? Ce sera les 40 ans de la saga. Peut-être que ce serait intéressant de sortir un nouveau Zelda pour les 40 ans. Donc... Où suis-je ? Faut pas que je fasse n'importe quoi avec mes coeurs moi parce que... Je vais me bouffer des trucs. Mon petit chaleur on s'en fout mais c'est histoire d'avoir des... Voilà. De se remettre un peu bien sur la vie. Loin du truc là ou pas ? Oui hein. Ah non ! Mais on s'en fout de lui là. Je vais faire le tour. Je pense qu'il m'a pas vu. De toute façon cet opus il a quand même vachement... Enfin il s'est beaucoup vendu. Pas autant que Versus The Wild. Faut pas déconner non plus mais... Tu sens que la formule des open world elle a attiré un nouveau public sur les Zelda. Parce que tu fais ce que tu veux. T'es pas brillé euh... Comme t'as des pouvoirs dès le début bah tu peux explorer le monde comme tu veux. T'es pas obligé comme dans les anciens Zelda d'attendre un objet spécifique. Tu fais un peu ce que tu veux. Je veux vendre un endroit ou pas moi ? Oui. Mais ouais... Bah... Qu'il se renouvelle quand même. Faut qu'il y retrouve un truc vraiment qui te... Faut pas s'aimer la saga euh... Avec la même sensation qu'on avait eue quand il y avait eu Boisse aux oeilles quoi. Il est là. 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 Attends par contre je mangeais un truc avant. On mangeait des bananes. On en a plein. Je vais appeler mes prodiges. Mince. Et du coup ouais les Griok. Avant je galérais. Et puis euh... J'ai trouvé une astuce. Je peux passer... La meilleure strat pour les battre. Donc lui c'est sans être le plus dur hein. Roi Griok. Donc trois éléments. Et il est corrompu. Par contre quand tu les bats à ce stade du jeu. C'est à dire. Tout l'endurance. Tous les coeurs. Toute l'endurance. Une bonne armure de... D'attaque. Pour moi c'est ça le truc. Je fais... Enfin. Quand j'ai... Quand j'ai fait la médaille des... Des Griok. Trop loin. Euh... J'essaye d'avoir... Beaucoup de fusées pour être... Pour m'enrouler dans le ciel. Pour pouvoir le battre comme ça là. Pour avoir... Mince. Où suis-je ? Mince. Je fais n'importe quoi avec eux. J'aurais du mettre un meilleur arc par contre. Bah c'est le meilleur que j'avais. Yes. Ok. C'est pour ça que je voulais garder mes fusées. Et pour moi c'est le... Ça c'est le meilleur truc. Pour déjà être à sa hauteur. Et euh... Parce que quand il est comment ? C'est quelle tête qui manque là ? Je vois pas. Je vois rien. Je sais pas j'ai tué toutes les têtes ou pas. C'est important d'avoir tous les coeurs parce que... Même si tu fais une chute... Non ça te... Ça va pas te faire un game over. La chute. Quand t'as les 40 coeurs... Il faut avoir une bonne arme aussi. Là j'ai amalgamé avec... Euh... Une corde... J'ai amalgamé une Master Sword avec une corde de lignel. Qui sont... Je crois que c'est un peu... C'est un peu les... Les comment... Parmi les matériaux les plus puissants. Un bon arc. Beaucoup de flèches. On va avoir beaucoup d'endurance pour pouvoir faire le... Je fais n'importe quoi. Oh... Non mais je fais n'importe quoi. Pour pouvoir faire l'effet ralenti comme ça. Je l'ai mal fait. En plus j'habile mon arc. Donc... On change. On refait un coup de truc là. Ah le... Comment on appelle ça ? Le... L'amalgame de la fusée. Ça permet aussi de l'attaquer à distance. Enfin je sais pas... Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le battre. Je les ai toujours battus comme ça les moncs. Avec les... Un coup de bouclier et rien. Et ensuite on l'attaque à distance. Donc là attention. Il y a juste là... La... Comment ça ? La dernière faune qui est dure je trouve. Je crois que c'est celle qu'il va faire maintenant. Donc si c'est celle là. Je vais me changer. Je vais me mettre en... Je vais me mettre en isolant. Parce que la dernière... Enfin la troisième phase. Il monte dans le ciel. Ouais c'est ça. Il monte dans le ciel. Tu peux plus l'atteindre. Là on est trop long. Il est trop haut. Il va invoquer de la foudre et... Il va faire tomber des glaçons. D'ailleurs faut déjà que je prépare mon pouvoir. Faut prendre rétrospective. Voilà. Il invoque la foudre. Donc il fait des courants ascendants. Pour les prendre sans prendre la foudre. Et il faut essayer de... Voilà. Il faut essayer de monter sur un glaçon. Je sais pas si c'est le bon. J'ai envie de prendre le gros. Rétrospective. Faire en sorte que... D'ailleurs attends. On va manger anti-électricité. Faire en sorte de ne pas se prendre la foudre. Voilà. Hop. On y va. On va vers lui. Je vois rien. Merci. Mec. Je vois rien. Super. Oh. Vite. Euh... Je sais pas si je le tente. Non attends. Range ton arc. Non. Mince. J'ai hésité. J'aurais pas dû faire ça. Est-ce que je suis trop loin ou pas là ? Non. C'est bon. Quand je vais pas avoir assez d'endurance. Je suis trop loin. Je vois rien. C'est mort. Où suis-je ? Je sais pas où je suis. Non mais là il faut qu'il réinvoque la foudre. Genre je voulais faire un coup de... Comment je fais ça ? De fusée sur le glaçon en haut. Pour être plus haut que lui. Mais comme j'étais en tir et que j'avais le... L'arc de... 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 Sélectionner. Ça a pris euh... Il a pas eu le temps de ranger son arc. Du coup j'ai pas pu faire le... Le bouclier. Il est où ? Il est là. Vas-y ma ville. Amène-moi. Mais putain elle est putée cette... Elle est putée cette attaque. On voit rien. Euh non. Du coup je suis trop bas. Il est dur. Lui il est dur. Par contre là... Comment je fais ça ? Je suis trop loin. Là il est trop haut. Il va être trop haut je pense. La vision comme ça quand c'est le ralenti avec lui. Je trouve ça joli. Par contre il m'a... Il m'a défoncé sur les coeurs. J'ai pas fait gaffe. Donc je bouffe mais il est plein là. Voilà. J'en arrive pas assez mais tant pis. Par contre... Voilà. Il repasse son truc. Là cette phase là elle est dure. Je trouve. Légionement c'est très beau. Quand tu fais le ralenti avec lui euh... Euh... Attends. Bise le glaçon. Bise le glaçon. Voilà. Hop. Rétrospective. J'ai cru que j'allais me prendre le... J'ai cru que j'allais me prendre le... J'ai cru que j'allais me prendre le... Le... Le mur. Là c'est péter je trouve. Allez péter cette attaque parce que tu le vois plus. Il est plus en... Il te gâche la vue. Il me rapproche. Cette vision là en effet un peu sépia là. C'est trop beau. C'est le ralenti avec la forme corrompue. Ça fait du... Du bordeaux un peu. C'est joli. Bon c'est fini je pense. Je vais me cracher. Où suis-je ? C'est bon il est mort. J'ai cru que j'allais mourir avec la chute. Parce qu'il me restait quasiment pas d'endurance. C'est fini. Donc ouais voilà. C'était euh... Petite vidéo sur les combats. Puis je voulais finir vraiment sur le... Le grioc. Le roi grioc. Que j'avais mis tant de mal à faire pendant mon let's play. Tu vois non. Ça va. Ça va quand t'es bien stuffé. Enfin pour moi c'est... C'est la meilleure technique. C'est les fusées quoi. Pour la première phase. Tu fais coup de fusée. Hop. Après l'endurance avec l'arc et... Tu tues les trois têtes. Tu prends la meilleure arme. Tu tapes. Il y a juste la phase où... Où il s'en va dans le ciel qui est assez dur je trouve. Parce que c'est l'électricité. Si t'as pas un remède anti-électricité ça te one shot et... Des fois tu te tues même pas parce qu'il t'a tué. Tu te tues parce que tu te prends la chute quoi. Voilà. Donc voilà. On a fini les médailles. Il me restera juste le... Pour le 100% il me restera juste les lieux dits. Je ferai peut-être une vidéo un peu bonus... Cette année quand j'aurai tout tout fini. Mais voilà. C'est fini pour les médailles. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez voir l'intégralité du let's play que j'avais commencé il y a un an. C'est en playlist dédiée. Il y a 74 vidéos pour l'aventure principale. Je crois qu'à partir de la 75ème. C'est des 100% comme ça. J'avais fait les korogus. Les tuniques. Enfin toutes les tenues. Les paires à voile. Et les grottes aussi. J'ai fait le 100% sur les grottes. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi. A bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada